Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Donc ça fait un moment que je n'ai pas filmé Tout simplement parce que je suis gentiment tombée malade Pour le 128 millième de milliards de... Il n'y a même plus à... Ecoutez, vous voyez encore mon nez rouge, c'est sympathique Voilà, je suis encore tombée malade Sauf que voilà, je suis encore Et ça dure depuis un long moment Puisque ça fait une dizaine de jours Un peu plus que ça même Je dirais peut-être 12, 13 jours, j'en sais rien Mais ça commence à être un petit peu long Donc ça va mieux par contre, voilà, au niveau fièvre, machin Ça va un petit peu mieux Juste j'ai toujours le nez bien pris Donc c'est-à-dire que merci de me rembourser les mouchoirs On va demander ça maintenant à l'État De nous rembourser les mouchoirs Parce que tout le monde tombe malade De toute façon, autant nous les rembourser C'est-à-dire que si j'avais dû compter le nombre de mouchoirs Que j'ai utilisé ces derniers jours C'est un petit peu trop Enfin bref Le sujet n'est pas là De la vidéo Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée J'ai juste mes sourcils de fèves Comme d'habitude, je fais mes sourcils Avant de tourner la vidéo Parce que ça ne sert à rien que je vous le fasse Enfin, je vous ai déjà plus ou moins montré Ce que je faisais Puisque maintenant j'utilise La pommade de chez NYX Au niveau des sourcils Et voilà quoi Chacun les fait comme il veut Après vous me direz si éventuellement vous avez envie que je vous fasse une vidéo là-dessus Mais je ne suis pas non plus la professionnelle des sourcils Je les fais comme j'ai envie de les faire Et comme je les aime Donc voilà pour ça Donc voilà, j'ai déjà fait mes sourcils Donc si vous n'avez pas compris Je vais vous faire une vidéo make-up D'ailleurs je n'ai pas pensé à prendre de miroir Et je ne sais pas s'il y a un miroir Dans la palette que j'ai Puisque c'est une nouvelle palette C'est une palette que j'ai achetée Aux Etats-Unis A New York Chez... Chez qui ? J'ai Urban Outfitters Voilà Ça ne me revenait plus Et je suis désolée vraiment pour cette voie de canard Ce n'est plus possible Et donc du coup C'est la palette BH Cosmetics Enfin c'est la marque C'est BH Cosmetics Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près Je ne sais pas si vous allez bien voir Voilà c'est écrit là BH Cosmetics Et celle-ci elle s'appelle la Royal Affair Donc du coup dedans Il y a 24 phares différents Et en fait c'était vraiment une affaire de malade Tout simplement parce que j'allais dire Elle porte bien son nom Royal Affair Ce n'est pas drôle Elle était en solde Donc elle était à Là vous allez le voir À 9,99 Voilà en solde Et à la base elle était à Elle était à 18 dollars Donc en fait en plus 9,99 Ça ne fait pas 9,99 euros Ça fait même moins que ça Donc comme on dit C'est vraiment une super affaire De payer une palette ce prix là Et donc juste pour la petite histoire C'est quand je suis allée chez Urban Outfitters Donc il y a plein de marques en fait Moi je ne savais pas du tout que c'était ça Je pensais vraiment qu'il n'y avait que la marque Urban Outfitters Je ne savais pas du tout que c'était un truc Où ils vendaient plein de marques Donc ils vendent des fringues Des accessoires En fait ça dépend vraiment des Urban Outfitters Mais en tout cas celui de New York Il y a des vêtements Il y a des cosmétiques Tout ça Enfin tout ce qui est Des cosmétiques pardon Tout ce qui est Il y a de la crème Il y a des masques Et il y a aussi du make-up Et il y a vraiment des marques différentes Donc comme celle-ci Que je ne connais absolument pas Vous avez des accessoires En fait vous avez plein de trucs Et vous avez autant du Adidas Du Tommy Hilfiger Vous avez Calvin Klein Vous avez Enfin un milliard de trucs Mais vous avez aussi la marque Urban Outfitters Donc voilà C'est plutôt pas mal C'est un de trois, quatre Excusez-moi j'ai vraiment du mal C'est plutôt pas mal Donc du coup voilà Il y avait cette marque-ci Que je ne connais absolument pas Bon après L'aspect de la palette C'est pas non plus extraordinaire Elle n'est pas moche du tout Mais quand on la regarde de près Je veux dire C'est pas très net C'est pas Voilà C'est pas vraiment de truc Mais quand je l'ai swatché J'ai fait Oh my god Si vraiment Ça rend pareil sur les yeux Si vraiment C'est aussi pigmenté Je vais juste kiffer Mais un truc de mal Oh my god Il y a un miroir En plus elle a un miroir Voilà Donc pour dix balles En arrondissant bien sûr Voilà Il y a un miroir Donc ça c'est très très bien Donc bien sûr A l'intérieur Vous avez le petit truc Pour protéger Et hop Je vais cacher le miroir Je vais mettre mes vieux doigts dessus Donc je vais essayer de ne pas mettre Et en fait Voilà À quoi elle ressemble J'espère que vous avez bien voir les couleurs Mais regardez-moi ça Oh my god Et vous avez vraiment Des couleurs basiques Comme des couleurs hyper originales Comme vous voyez là Le vert Et en dessous L'espèce de bleu ciel Là je pense Ça vous avez bien voir Vous avez des khakis Tout ça Après vous avez des violets Des marrons Vous avez autant du mat Que des pailletés Irisés Voilà Il y en a Ils sont plus ou moins irisés Et ils ont l'air juste dingue 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 Donc Eh bien On va faire ça ensemble Je ne sais pas du tout Ce que je vais faire Comme maquillage Il va falloir que je réfléchisse Ça soit du tout bien fait Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Et pendant que je vais réfléchir Je vais tout simplement mettre Ma base à paupières Comme d'habitude J'espère que j'ai pris tout ce qu'il me fallait Parce que sinon ça va me faire Faiter un plan Je ne vais certainement pas remonter Donc ma base à paupières C'est toujours celle de chez Putain c'est cette femme Qui perd ses cheveux C'est toujours celle de chez Golden Rose Celle-ci Ça vient me faire amener ce point Voilà C'est celle-ci C'est la eyeshadow primer Donc du coup c'est parti Mon qui tient Bon je pense que pour le reste De cette vidéo De test De ce maquillage Je vais tout simplement Mettre en accéléré Ou faire peut-être une petite voix off Je ne sais pas Ou vous inscrire un petit peu Ce que je fais En vous montrant bien évidemment Les couleurs que j'utilise Je pense que je vais vous faire ça Et puis voilà C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà pour ce make-up Donc là voilà J'ai les impressions Que j'ai sur cette palette Déjà Sur rouge à lèvres Ça me fait très bizarre Bref Donc la palette Je la trouve juste géniale Enfin vous l'avez vu par vous-même Elle est ultra 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 Pigmentée Enfin vraiment je kiffe C'est un truc de malade Je trempais à peine le pinceau Le pinceau était rempli vraiment De mascara De fard à paupières Ouh là là Ça devient grave De fard à paupières Vraiment Enfin c'est hyper pigmenté C'est ultra ultra facile à estomper Et ça j'adore aussi Parce que Ça il y en a plein Des fards De certaines palettes Qui sont très très difficiles A estomper Et là franchement Je n'ai rien à dire C'est hyper simple à estomper Donc ça c'est vraiment Génialissime Donc voilà pour ce que j'ai à dire Alors c'est pas du tout du tout Poudreux Ça ne tombe pas Le seul truc C'était pour les paillettes Enfin voilà Les fards qui sont un peu plus pailletés Comme l'argenté Là que j'ai utilisé Le high tea Le high tea pardon Celui-ci a été Bah est un peu plus sompé Sur plus je l'ai mis au doigt Donc c'est un peu compliqué C'est plus précis J'avais oublié de prendre Certains de mes pinceaux Donc forcément J'étais un peu moins précise Mais sinon ça tombe pas du tout C'est pas du tout à la poudreux Et il n'y a pas de chute Donc ça c'est vraiment génial Ensuite j'ai testé Donc comme vous avez pu le voir Les fossiles là De chez Kiko Donc ceux-là C'est les C'est les 01 natural Ils sont géniaux Oula je voulais dire génial Non c'est bien grave Là si tu commences à mal parler Français Ça va pas le faire Ils sont top Je les trouve magnifiques Je trouve qu'ils font Assez naturel Entre guillemets Le fait qu'ils soient plus courts A l'intérieur Et après qu'ils se déploient Bah je trouve ça très très beau Et ils sont assez fins Tout ça Donc ça j'aime beaucoup Je trouve que voilà Effectivement Ils font quand même Assez naturel Comme leur nom l'indique Ensuite j'ai testé Donc pour la toute première fois Ces rouges à lèvres là Donc de chez NYX Comme voilà C'est celui que je viens de mettre Sur la bouche J'avais envie de faire un truc Voilà un peu original Parce que comme vous avez vu Déjà j'ai mis du vert Assez pétant Sur les yeux Tout ça Et j'avais vraiment envie De faire un make-up Un peu original Et m'éclater Parce que c'est vrai Que c'est pas du make-up Que je porte tous les jours Largement pas Et donc voilà Ça c'est Laura Qui me l'a offert Donc ce sont les rouges à lèvres Là de chez NYX Ce sont les métalliques Si je dis pas de bêtises Voilà c'est les métalliques Donc voilà Ça c'était le petit carousel Là très mignon Qu'ils ont fait Pour la collection de Noël Et vraiment top Enfin en plus c'est des mini Donc ça je trouve ça vraiment top Vous avez vraiment Plein de couleurs Assez extravagantes Dans l'ensemble Vous avez pas trop trop Des couleurs Qu'on peut facilement Porter tous les jours Sauf si bien sûr Ça nous gêne pas Et donc là j'ai pris J'ai utilisé Le El Segundo Et il est top Enfin voilà Comme vous voyez C'est un bleu ciel Très pétant Et je trouvais ça Assez rigolo Ils sont Enfin j'ai rien à dire Au niveau de l'application C'est hyper simple On a l'impression De l'appliquer comme une poudre C'est très bizarre Je les trouve vraiment top Je trouve qu'ils ont en plus Un goût pas désagréable Et là j'ai pas du tout L'impression d'avoir du rouge à lèvres Donc ça c'est très très bien Aussi Il n'y a rien à dire Et puis là Comme vous avez pu voir Aussi pour l'eyeliner J'ai voulu m'éclater un peu plus Et le rallonger Dans l'intérieur de l'oeil Pour faire un peu plus Un petit oeil de chat Et vraiment juste J'ai encore un make-up Où j'ai fait pas mal de tests Donc j'espère en tout cas Que ça vous a plu Dites moi si jamais Vous connaissiez BH Cosmetics Je sais pas si on le dit comme ça Mais je suppose Vous connaissiez ou pas Cette marque Parce que moi J'ai vu ça nulle part Nulle part Nulle part J'ai vu aucune youtubeuse Que je suis Utiliser Cette marque Donc je ne sais pas Si c'est une nouvelle marque Si c'est juste une marque Qui est vendue Chez Urban Outfitters Et que personne jusqu'à présent Avait eu envie de tester En tout cas J'ai rien à dire Sur le fait que Enfin elle est juste géniale En plus bon A la base Elle est à 18 dollars Mais 18 dollars Ça reste quand même Hyper abordable Pour une palette C'est vraiment pas cher Mais alors là L'avoir eu en solde En plus de ça A 9,99 Ça c'est vraiment Pas cher du tout Donc voilà Ils faisaient plusieurs trucs Enfin ils faisaient Plein de palettes comme ça Je crois que vous pouvez Les retrouver sur Peut-être sur le site De Urban Outfitters Je faudra que vous alliez voir Je sais pas du tout Si jamais c'est le cas Je vous mettrai ça Dans la barre d'infos Et puis bah voilà J'ai rien à dire Juste que c'est génial Et que pour le prix Je suis pas du tout Du tout du tout déçue Je les trouve vraiment top Je pense que je vais pouvoir Vraiment faire des make-up Hyper cool avec ça Et puis bah voilà Et puis pareil Avec les petits rouges à lèvres Je pense que j'utiliserai Ces rouges à lèvres Assez souvent Dans les make-up Que je pourrais vous faire Parce que je trouve ça Assez original Donc voilà Je trouve que le make-up Ça fait un petit peu Make-up Cléopâtre Je sais pas ce que vous en pensez Enfin bref Donc j'espère vraiment Que ça vous a plu Que vous aimez bien le style Et puis voilà Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Un peu la menu Ciao